bonsoir reims alors ce soir je vois deux spectacles le premier c'est vacoum de philippe serre et le deuxième c'est mire mais mire on en parle tout à l'heure vacoum c'est le troisième volet d'une série qui s'appelle dispositif c'est avec pep garrig et philippe chausson et alors philippe chausson je viens de voir qu'il avait fait une conférence au spectacle sur le nu masculin au beaux-arts jeudi je suis bien dégouté de ne pas avoir vu ça parce que le nu masculin dans l'art parce que ça avait l'air d'être bien sympa le manège c'est par où et ça dure seulement une trentaine de minutes et ensuite j'enchaînerai avec mire c'est très joli ici et bien c'était c'était beau c'était et c'était sexy c'est à dire que ces deux corps nus dans un clair obscur qui te souligne encore plus les courbes alors qu'ils sont déjà hyper musclés comment te dire c'est aussi un clair obscur qui évoque complètement la peinture de la renaissance genre tu vois du rembrandt partout le dispositif il est assez simple c'est deux néons blancs à mètre cinquante à peu près l'un au dessus de l'autre et voilà le cadre de scène donc tout petit et clairement j'aurais pu regarder ça pendant une heure les deux néons comme ça l'un sur l'autre font que on ne voit que ce qui sort du cadre et quand ça sort trop du cadre ça disparaît on a des apparitions de parties du corps mais clairement on se demande ce que c'est au bout d'un moment on commence à un peu à prévoiser cette lumière et ses corps et on finit par deviner un peu de quoi il s'agit et puis après à côté apparaît quelque chose de plus reconnaissable comme un pied une main et là on se demande dans quelle position est le corps il ya un dos qui apparaît et qui se courbe un peu trop vers l'extérieur une partie du dos disparaît donc ça fait un trou noir comme ça au milieu de ce dos mais c'est impressionnant en fait on ne comprend pas c'est complètement éthotique mais même au début je me demandais si c'était en deux dimensions en trois dimensions s'il y avait des choses projetées s'il y avait des choses pour créer des flous des miroirs enfin et en fait non non c'est juste les deux néons et ses corps et le fait que les deux et des corps quasi identiques avec la barbe qu'on puisse les confondre ça crée encore plus de troubles je trouve que du coup la série prend bien son nom dispositif puisque c'est vraiment un dispositif qui est exploité de bout en bout il est très penché lumière parce que les deux précédents il y en a un qui s'appelait blackout et l'autre s'appelait néon la vacuum donc vide effectivement c'est le vide de total c'est un trou noir ce petit cadre de scène oui parce que en plus vu qu'on a des néons dans la gueule et que là d'ailleurs j'ai deux bars en plein dans la gueule qui ne veulent pas partir vu qu'on est ébouillé par ça du coup c'est le noir complet derrière on ne voit rien on voit pas un morceau de rideau on voit pas un sol on voit pas leur corps on voit rien là on enchaîne avec mire de jasmine morand je sais pas trop à quoi m'attendre je sais juste qu'il y aura encore des corps nus qu'il y aura des miroirs et je sais aussi qu'on sera pas assis une expérience des spectateurs 45 minutes à toute on enlève manteau et chaussures alors là j'essaie de filmer des applaudissements allongés dans le noir mais j'en ai la tête qui tourne moi alors si danseurs et les six danseuses sont dans une arène fermée et nous on est allongé autour à terre et on les voit grâce à un miroir qui est au dessus de la scène donc c'est circulaire tout ça tout autour de la scène et on a aussi le droit de se lever de temps en temps pour aller regarder par les petites fentes des palissades pour voir ce que ça donne ce qui est intéressant c'est que sont toutes et tous à peu près la même taille même couleur de cheveux même couleur de peau même gabarit c'est bien que même entre hommes et femmes ont fait assez peu la différence et une recherche de faire quelque chose de caléidoscopique et ça c'est hyper réussi on perd complètement la notion du corps humain ça devient uniquement des des lignes des formes des courbes c'est millimétré le truc ça c'est pendant les premières 20 minutes après il ya des moments plus décousus qui permettent de mieux retrouver le caléidoscope ensuite mais moi j'avoue que c'est beaucoup trop long pour moi 45 minutes comme ça allongé à regarder en l'air j'ai hyper mal à la tête je me suis levé quand même pour aller voir à travers ces fameuses fentes effectivement c'est intéressant de le faire puisque vu comme ça à travers ce miroir dans haut en fait ça paraissait assez grand cet espace alors qu'en fait non c'est tout petit donc la recherche caléidoscopique super mais je trouve que passé l'effet de waouh c'est beau je voyais pas trop où ça allait et oui du coup ça s'épuise hyper vite par rapport à vacuum que j'ai vu juste avant qui durait 25 minutes il y avait suffisamment d'évolution pour que ça ne s'épuise pas là le dispositif il limite complètement les possibilités c'est presque pas très intéressant de regarder ce spectacle comme ça allongé quand il ya plus cet effet de caléidoscope c'est une soirée danse et c'était une soirée de buches et c'était pas désagréable en tout cas ces deux spectacles sont bien la preuve s'il en fallait une que la nudité sur scène n'a rien de pornographique je pense à ça parce que je repensais au spectacle d'olivie dubois qui avait été censuré par une mairie front nationale je ne sais plus où je me disais mais il serait fou s'il passé la soirée avec moi ce soir bon demain on se retrouve pour fin de l'europe et ce sera la fin du festival pour moi qui sera la fin du festival tout court d'ailleurs allez à demain